L'histoire de notre planète remonte à plus de 4,5 milliards d'années, et pendant la majeure partie de cette période, elle a été habitée par une grande variété d'organismes vivants. La biosphère terrestre a parcouru un chemin long et difficile de survie et de développement, jalonnée de périodes de croissance rapide et d'extinction catastrophique. Mais malgré toutes ces épreuves, la vie n'a pas disparu de la surface de la Terre, bien au contraire. Elle est devenue une force distincte capable de changer la face de la planète. Faisons un fantastique voyage dans le passé pour découvrir les étapes les plus importantes de l'histoire paléontologique de notre planète, et voir de nos propres yeux les créatures les plus insolites qui ont peuplé ces étendues. Tout d'abord, nous irons à l'Arkéa, la plus ancienne époque habitée de l'histoire de la Terre, pour découvrir qui habitait notre planète en ces temps mystérieux. Après cela, nous essaierons de comprendre comment et pourquoi la vie est arrivée sur cette terre rude et inhospitalière, quittant le berceau douillet de l'eau. Ensuite, nous rencontrerons les créatures les plus remarquables de l'ère des dinosaures et celles qui les ont remplacées. Et à la fin de notre voyage, nous traverserons les moments les plus tragiques de l'histoire de la biosphère terrestre qui ont presque fait de notre planète un désert stérile. Tenez-vous prêts, nous commençons. Cosmo L'espace d'abord En fait, pendant la majeure partie de son histoire, la Terre semblait être un endroit plutôt peu accueillant. Nous allons nous transporter à l'Archéen, l'époque la plus ancienne marquée par la présence de la vie. Elle a commencé il y a 4 milliards d'années et a duré environ 1,5 milliard d'années. La jeune Terre vient de subir un second bombardement lourd. Plusieurs milliers de tonnes de débris de roches laissées après la formation du système solaire se sont écrasées sur la planète, détruisant une fine couche de basalte à peine formée à la surface du magma en fusion. Cependant, la jeune Terre s'est refroidie et la lithosphère primaire l'a recouverte. Ce n'est qu'après un milliard d'années que les premiers organismes vivants y sont apparus. La Terre de l'époque avait une surface relativement lisse. Les plaques tectoniques dont les collisions auraient conduit à l'apparition de hautes chaînes de montagne n'ont tout simplement pas eu le temps de naître. La jeune Terre ne pouvait pas non plus se vanter d'une grande variété de roches. Les gisements de minarets et les couches de roches commençaient à peine à se former. La majeure partie de la croûte terrestre était du basalte, une roche magmatique, en fait de la lave gelée. L'atmosphère de l'Archéen ne contenait presque pas d'oxygène et la concentration en azote était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. La Terre était enveloppée d'un mélange épais et dense de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone avec des impuretés abondantes d'oxyde de soufre, de phosphore et d'autres éléments actifs. À cette époque, le Soleil était nettement plus sombre qu'aujourd'hui. Selon certaines estimations, sa luminosité était inférieure de 30% par rapport à celle actuelle. Par conséquent, l'obscurité régnait sur Terre. La Lune était encore très proche de la Terre, de sorte que la durée de la journée n'était que d'environ 10 heures et que les rats de marée atteignaient de quelques dizaines à 300 mètres de hauteur. Au fur et à mesure que notre planète s'est refroidie progressivement, l'eau de l'atmosphère s'est condensée, déversant de fortes pluies. Au début, elle a été accueillie sous la forme de petits plans d'eau dans les basses terres. L'eau était acide, salée et très chaude, parfois même jusqu'au point d'ébullition. Sa composition était à bien des égards similaires aux geysers contemporains. Paradoxalement, c'est un tel environnement inhospitalier à première vue qui est devenu favorable à l'apparition et au développement de la vie primitive. Naturellement, les premiers organismes étaient anaérobie. Dans l'atmosphère, il n'y avait pas encore d'oxygène nécessaire à notre respiration habituelle, de sorte que les premiers êtres vivants utilisaient d'autres moyens de production d'énergie. Les micro-organismes qui habitaient la Terre lors de l'Archéen ne savaient pas encore nager. Pour survivre, ils avaient besoin d'un substrat. Par conséquent, la biosphère de cette époque-là était un film muqueux et mince, pas plus épais qu'un millimètre au fond de la zone côtière de l'océan acide et chaud. La profondeur maximale à laquelle cette zone pouvait aller sous l'eau ne dépassait pas 20 mètres. L'atmosphère dense ne permettait tout simplement pas aux rayons du Soleil de pénétrer plus profondément. Ce sont des bactéries chimio-synthétiques qui habitaient près des évents des volcans sous-marins. Elles n'avaient pas besoin de lumière. L'énergie qu'elles recevaient provenait des réactions chimiques décomposées de soufre et de fer. La Terre se refroidissait, le niveau des océans augmentait, l'atmosphère devenait plus fine et le Soleil augmentait progressivement en taille. La largeur de la zone côtière accessible à la vie s'est progressivement étendue. A la fin de l'Arkéen, la biosphère était une bande étroite le long des côtes, ainsi que des îlots séparés au fond de l'océan, près des volcans actifs. Cependant, toute la Terre ferme, les rivières et une immense partie de l'océan ouvert sont restées complètement sans vie. Si un chercheur avait atterri sur la Terre de cette période, les stromatolites seraient la seule preuve de la présence de la vie à l'œil nu. Ces formations calcaires mesurant jusqu'à plusieurs mètres sont apparus grâce à l'activité vitale d'anciens micro-organismes. Un autre problème pour le développement de la vie pendant cette période était la pénurie de réactifs. Dans la nature, il n'y avait pas encore de charognards, organismes se nourrissant de chaires mortes. Avec l'influence de la gravité et des courants marins, les créatures mortes se sont accumulées dans des dépressions au fond de l'océan. Des centaines de millions d'années plus tard, des gisements de pétrole se sont formés à partir de ces amas. Il y a environ 3,5 milliards d'années, des créatures prédestinées à changer l'apparence de la Terre au-delà de toute reconnaissance sont apparues. Certaines bactéries ont maîtrisé la photosynthèse avec la libération d'oxygène. Un milliard d'années plus tard, à la frontière des éons de l'Archéen et du Protérosoïque, leur développement a conduit à l'extinction la plus globale de l'histoire de la Terre. On l'appelle la Grande Oxydation. Il est impossible d'estimer avec précision l'ampleur de cet événement, car la majorité absolue des créatures de l'époque n'a pas laissé de fossiles. Presque toute la diversité de la vie anaérobie développée par la nature en un milliard d'années a été détruite. L'atmosphère de la Terre dans l'ancienne période contenait une grande quantité de gaz à fort effet de serre, le méthane. En présence d'oxygène, il s'oxyde rapidement pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. La diminution de la concentration de méthane dans l'atmosphère a entraîné une baisse rapide de la température sur la planète. La conséquence de ce processus a été la glaciation uronienne, la plus grande période glaciaire de l'histoire de la Terre, qui a commencé il y a 2,4 milliards d'années et a duré 300 millions d'années. Selon les données des fouilles, les glaciers atteignaient parfois l'équateur, transformant presque complètement la Terre en une boule de glace. Ainsi, en un milliard et demi d'années, notre planète est passée des champs de lave bouillonnants au désert glacé sans fin. L'éompe protérosoïque a duré entre 2,5 milliards et 540 millions d'années avant notre ère. Malgré le froid, la vie a continué à se développer. Cependant, la Terre ferme est restée complètement sans vie. Les organismes vivants se sont concentrés dans la zone côtière près de l'équateur. Et que se passait-il sur les continents ? Malgré l'absence de vie, des événements intéressants se sont produits sur Terre à cette époque. Des continents, des gisements de minarets métalliques et des couches de nouvelles roches se sont formées. A différentes périodes, l'apparence des régions terrestres de notre planète dans le protérosoïque a changé d'un glacier sans fin à un désert rocheux. Difficile à croire, mais il y a seulement un demi-milliard d'années, une partie importante de la surface de notre planète était difficile à distinguer du désert martien. Heureusement pour les habitants de notre planète, le Soleil est devenu progressivement plus lumineux et plus chaud. Et finalement, la glace a reculé. Il y a 542 millions d'années, a commencé le Phanerozoïque, ou le temps de la vie visible. Il a été marqué à la fois par des périodes de développement rapide des espèces et par des extinctions massives. Au début de l'ère paléozoïque, une grande partie de la Terre a été fusionnée pour former le géant supercontinent, Gondwana. Il était situé dans l'hémisphère sud, avait un relief complexe et occupait une superficie de plus de 100 millions de kilomètres carrés. Il regroupait l'Afrique moderne, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule indienne et d'autres territoires. D'autres continents, plus petits, la Laurentia, la Baltica et la Sibéria, étaient situés dans la zone équatoriale. Il y avait aussi beaucoup de petites îles. Cependant, jusqu'à la période silurienne, qui a commencé il y a environ 444 millions d'années, ces étendues sont restées presque sans vie. Seuls les mousses et les lichens les plus simples ont lentement capturé les espaces terrestres. Seulement au début du Silurien, dans les zones de marée et près des rivières, les premières plantes sont apparues. Mais pas partout, uniquement dans la ceinture tropicale. Malgré la croissance rapide de la diversité des animaux et des plantes marines, la vie marine a continué à se concentrer au large des côtes. La zone habitée est progressivement devenue plus large. Ainsi, dans la période dévonienne, qui a commencé il y a 420 millions d'années et s'est terminée il y a 358 millions d'années, la profondeur de la couche océanique disponible pour la photosynthèse a atteint 50 mètres, 10 fois moins qu'aujourd'hui. Dans le même temps, les premiers décomposeurs sont apparus, des organismes qui décomposent la chair morte. En conséquence, ceux qui se nourrissaient de ces produits de décomposition sont apparus. Par exemple, jusqu'à une profondeur de 500 mètres, il était possible de trouver non seulement des bactéries charognardes, mais aussi des éponges de mer. La période suivante, c'est le carbonifère. Il a duré de 358 à 299 millions d'années avant notre ère. À son début, une partie importante de la ceinture tropicale était occupée par des fougères arborescentes. Les forêts tropicales denses n'étaient pas continues. Les organismes de l'époque ne savaient pas décomposer le bois. Par conséquent, les grands troncs massifs ayant fait leur temps ne pourrissaient pas et ne donnaient pas de nutriments aux descendants. Il a resté là, ne laissant pas sortir le phosphore indispensable pour les plantes. Les fourrés luxuriants ont été remplacés par des blocs de plusieurs kilomètres de troncs morts. Par la suite, ils se sont transformés en gisements de houilles, qui sont encore d'une grande importance dans l'industrie. En dehors des tropiques, il y avait seulement les champignons, les mousses et les lichens. Ils ne pouvaient pas renforcer la couche arable avec des racines, de sorte que les pluies l'érodaient, transformant les rivières en coulées de boue et les lacs en marécage fétide. Les zones arides sont devenues des déserts sans vie. Dans les mers et les rivières de cette époque, les poissons se développaient rapidement, mais la vie ne pouvait pas maîtriser les espaces ouverts de l'océan. Les algues n'ont pas encore appris à nager, ce qui signifie que les animaux sont restés dépendants de la zone côtière. La période carbonifère a été remplacée par le permien, qui a commencé il y a 299 millions d'années et s'est terminée il y a 252 millions d'années. A cette époque, les premiers amphibiens sont arrivés sur Terre et les plantes ont commencé à maîtriser les régions subtropicales. La mer est restée habitée principalement dans les eaux peu profondes, le long des côtes. La période permienne s'est terminée par l'extinction la plus massive de tous les temps de la vie multicellulaire. Selon certaines estimations, jusqu'à 96% de la vie marine et jusqu'à 73% de la vie terrestre sont morts. Les causes d'une telle mort massive d'êtres vivants sont encore inconnues. Cependant, la période triassique de l'ère mésozoïque qui a suivi la tragédie a rapidement compensé les pertes et de plus a amené la vie à un nouveau niveau. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, les forêts ont envahi les latitudes tempérées. La mer a également connu une révolution. Il y avait des algues bleues-vertes proches de celles d'aujourd'hui. Elles n'avaient plus besoin de substrats. Les micro-organismes photosynthétiques ont rapidement peuplé la couche supérieure de l'océan mondial. Cette source d'alimentation a été suivie par les poissons, les mollusques et les anthropodes. Les restes organiques mal nourris sont tombés, fournissant aux habitants du fond une nourriture abondante. L'océan mondial a commencé à prendre un aspect moderne. L'ère mésozoïque a duré de 250 à 66 millions d'années avant notre ère. Elle comprend trois périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Cette époque est marquée par les animaux anciens les plus populaires, les dinosaures. De nombreux films, à la fois de fiction et de vulgarisation scientifique, ont été tournés à leur sujet. Cependant, si on regarde les illustrations, on peut penser que la Terre, des pôles à l'équateur, était couverte de forêts tropicales denses à cette époque. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Oui, les forêts atteignaient les latitudes septentrionales, mais c'est seulement parce que la température moyenne de la Terre était nettement plus élevée qu'aujourd'hui. Les territoires proches de l'équateur, en revanche, sont devenus arides. Malgré la grande distribution des forêts, il y avait encore assez de marécages et de déserts sur Terre. Ils étaient non seulement chauds et arides, comme nous les imaginons, mais aussi modérés, frais et même humides. Sans plantes herbacées, le sol ne pouvait pas résister aux pentes rocheuses, et seuls les lichens pouvaient pousser sur les pierres nues. Les angiospermes ne se sont répandus qu'au milieu du Crétacé, il y a environ 100 millions d'années. A l'origine, il s'agissait d'arbres, et ce n'est qu'à la fin de la période que des plantes similaires aux herbes modernes sont apparues. Comparé aux chênes puissants ou aux séquoias géants, l'herbe simple semble insignifiante. Mais elle peut faire quelque chose que les géants ne peuvent pas. L'entrelacement de petites racines forme des modes solides. Celui-ci renforce non seulement le sol, l'empêchant de s'éroder et de se décomposer, mais il assure aussi l'évaporation de l'humidité lorsqu'elle est excédentaire et l'accumulation lorsqu'elle est insuffisante. L'apparition des plantes herbacées a transformé les déserts en steppes et en savannes, les marais en prairies inondables et les zones de pergélisol en toundra et steppetoundra. A la fin du Crétacé, la Terre était déjà semblable à celle d'aujourd'hui. Il ne manquait qu'un petit détail, les mammifères. Cette classe d'animaux existait depuis longtemps, mais ne s'est largement répandue qu'à la fin de l'ère mésozoïque. Jusqu'à présent, on ignore de manière fiable ce qui a causé l'extinction des dinosaures. Une météorite géante, le froid mondial et d'autres raisons sont appelées parmi les coupables. Quoi qu'il en soit, les lézards géants ont disparu, libérant de la place pour les mammifères. En 66 millions d'années, ils sont passés de petits animaux marsupiaux à des baleines majestueuses, des tigres les plus dangereux, des chameaux robustes ou des chauves-souris amusantes. Après tout, l'évolution a conduit à l'émergence d'une espèce unique. Le seul être vivant qui ne s'adapte pas à la nature, mais la modifie. Une créature qui extrait du charbon formé à partir d'arbres morts il y a des millions d'années pour réchauffer sa maison. Une créature qui détruit d'autres espèces à but lucratif ou sur un coup de tête. Une créature qui, à la poursuite de ses objectifs, transforme de vastes espaces en zones inhabitables. C'est l'homo sapiens ou l'humain. La vie sur notre planète est née dans l'eau. Cette hypothèse constitue la base de la théorie de la biogénèse d'aujourd'hui et est pratiquement hors de tout doute dans la communauté scientifique, car c'est l'eau à l'état liquide qui offre les meilleures conditions pour que la vie puisse naître et évoluer. Cependant, si nous regardons autour de nous, nous pourrons voir facilement de divers organismes non seulement dans les océans et les rivières, mais aussi à la surface de la planète, dans le sol, dans les couches inférieures de l'atmosphère et même dans l'embouchure des volcans. Quand et pourquoi la vie s'est-elle détachée de l'océan affable et est-elle passée à l'exploration d'une terre aride et stérile ? Essayons d'aller au fond des choses. Jusqu'à la fin de Léon protérosoïque, toute vie sur Terre ne se trouvait que dans les océans. Tout au long des périodes différentes du protérosoïque, les terres à la surface de la planète étaient alternativement recouvertes d'abord de glaciers géants, puis d'étendues stériles sans vie, similaires au paysage martien. Lédiacarien, la dernière période du protérosoïque, a commencé il y a environ 635 millions d'années et a duré pendant 94 millions d'années. La Terre de l'époque était loin d'être l'endroit le plus accueillant. Si l'homme d'aujourd'hui faisait l'expérience de cette période, il s'évanouirait très vite à cause de l'asphyxie, car la concentration d'oxygène dans l'air était deux fois plus faible à l'époque qu'aujourd'hui. Les paysages de lédiacarien étaient des déserts sans fin et des montagnes rocheuses dépourvues de tout signe de vie. Pendant ce temps, la zone côtière de l'océan était relativement densément peuplée par des créatures très inhabituelles, ne ressemblant même pas de loin à celles d'aujourd'hui. Elles étaient principalement molles et non mobiles, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas se déplacer et se nourrissaient de particules nutritives dans l'eau. Ces organismes n'avaient pas de muscles, ni de système nerveux développé, ni de carapaces durs. Avec pratiquement aucun prédateur autour, toutes ces adaptations n'étaient tout simplement pas nécessaires pour la survie. Des prédateurs ont émergé à la toute fin de l'édiacarien, établissant immédiatement leur domination dans l'océan préhistorique. La chasse active s'est avérée être une stratégie de survie très efficace, car les habitants immobiles aux corps mous du fond de l'océan, incapables de s'échapper de l'ennemi, de se battre décemment ou même de se cacher, étaient en quelque sorte des proies faciles. L'océan était comme un buffet sans fin pour les premiers prédateurs, plein de nourriture copieuse et facile à trouver. Il n'est pas surprenant que la plupart des créatures préhistoriques composant ce menu n'aient pas survécu longtemps. D'autres créatures se sont adaptées pour faire face à ces nouvelles menaces. Il y a environ 542 millions d'années a commencé une période qui devait grandement contribuer à changer ce à quoi ressemblait notre planète. Les couches géologiques de cette époque sont remplies de fossiles, qui étaient autrefois des créatures vivantes hautement organisées. Ces découvertes permettent de supposer que l'océan préhistorique grouillait de créatures arborant un squelette extérieur impressionnant ou une carapace. Appelé l'explosion cambrienne, le processus a annoncé une nouvelle percée dans l'histoire de l'évolution de la vie sur notre planète et le début du Phanérosoïque ou Léon de la vie visible. La première période de Léon Phanérosoïque est appelée le Cambrien. Il a commencé il y a 542 millions d'années et a duré environ 56 millions d'années. Les trilobites sont les créatures les plus connues et les plus répandues de l'époque, bien que ces choses effrayantes ne soient pas les seules pour lesquelles le Cambrien est remarquable. Ce fut la période où le système de relation entre des prédateurs et des proies a finalement été établi. Il va sans dire que dans les millions d'années qui ont suivi, les conditions naturelles ont maintes fois interféré avec les chaînes alimentaires établies, effaçant certaines espèces et rehaussant d'autres. Mais le principe est resté inchangé. La prédation est devenue une puissante incitation à l'évolution qui a forcé les organismes à changer rapidement afin de pouvoir faire face à de nouvelles menaces, ainsi que d'explorer de nouvelles zones que les prédateurs n'avaient pas encore atteintes. L'explosion cambrienne a produit un grand nombre de formes complètement nouvelles d'organisation des organismes vivants. Beaucoup d'entre eux ne se sont pas avérés viables et ont finalement disparu de la surface de la Terre. D'autres en revanche ont apporté une grande diversité de nouvelles espèces. Par exemple, il y a environ 550 à 530 millions d'années, de minuscules habitants du fond ressemblant à des mollusques connus sous le nom de Aïkwella ont développé une solide notocorde traversant tout le corps. On pense que ces créatures sont parmi les ancêtres des plus anciens des vertébrés d'aujourd'hui. Les picaillats sont arrivés un peu plus tard. C'étaient de petites créatures ressemblant à des lancelets, des vers plats ou des poissons primitifs. Fiers propriétaires d'une corde ferme mais souple, avec des muscles attachés à celle-ci, ils ont pu nager en tortillant tout leur corps dans l'eau. Cette façon de nager s'est avérée extrêmement efficace et rapide, ce qui a permis aux premiers cordés de survivre et d'évoluer au fil du temps vers des espèces plus hautement organisées. Certes, presque toutes les découvertes paléontologiques remontant au Cambrien sont celles d'habitants marins, car l'écrasante majorité des organismes vivants de cette période vivaient dans l'océan. Les créatures incrustées dans les fossiles nous semblent complètement inhabituelles et même effrayantes. Par exemple, une crevette géante, Anomalocaris, mesurant jusqu'à 60 cm de long, était également l'un des prédateurs du Cambrien. En revanche, d'autres découvertes semblent complètement anodines. Alors qu'elles indiquent des phénomènes extrêmement importants. Parmi celles-ci, les plus anciennes découvertes de fossiles de sol terrestre peuvent être mentionnées. Ils remontent à environ 530 millions d'années, ce qui correspond au Cambrien moyen et supérieur. Sans aucune connaissance spécifique dans le domaine, on ne verra rien de spécial dans ces pierres d'apparence ordinaire. Cependant, ces empreintes montrent que c'est à cette époque que les premières algues et micro-organismes primitifs ont commencé à s'aventurer sur Terre. Plus tard, ayant prospéré au cours de leur vie, ils sont morts et se sont décomposés, formant ainsi un substrat nutritif pour leurs descendants. Les premières colonies de micro-organismes sur Terre se seraient formées dans des endroits humides et chauds. Par exemple, dans les eaux peu profondes ou dans la zone de marée de l'océan. Avec beaucoup d'eau et de lumière, et sans animaux autour qui seraient désireux de les manger, les jeunes algues ont prospéré en s'adaptant avec succès à ces nouvelles conditions. Les algues unicellulaires ont rapidement été remplacées par des champignons primitifs qui n'étaient pas capables de synthétiser les nutriments eux-mêmes, mais qui pouvaient bien se nourrir de ce qui restait de plantes mortes. 100 millions d'années plus tard, la symbiose des champignons et des algues unicellulaires a produit des lichens. Ces créatures peu exigeantes devaient devenir les précurseurs dans l'exploration de grandes étendues de nouveaux territoires. L'Ordovicien, qui a suivi le Cambrien, a commencé il y a environ 485 millions d'années et s'est poursuivi pendant environ 42 millions d'années. C'est à ce moment-là que la vie aquatique évolua activement. Dans l'océan, les mollusques et les arthropodes prospéraient, y compris les Euryptérides, dont beaucoup habitaient au fond. Pour se déplacer plus facilement, ces créatures utilisaient leurs membres articulés. Cette caractéristique sera plus tard un facteur important d'adaptation à la vie sur Terre. En plus de ceci, les agnates, similaires aux lamproies d'aujourd'hui, ont évolué. Et un peu plus tard, les poissons cartilagineux ont émergé. Pendant ce temps, les plantes ont lentement mais sûrement fait leur chemin à l'intérieur des terres et loin de l'eau. Les premières plantes multicellulaires sont apparues. Elles étaient déjà clairement capables de survivre sur Terre. Elles ont laissé des empreintes de spores et de vaisseaux qui transportaient de l'eau aux parties supérieures des plantes. D'autre part, les animaux ne se sont toujours pas aventurés hors de leur environnement habituel, bien qu'il soit probable que certains crustacés aient eu la chance d'explorer les zones côtières. Cette période s'est terminée par l'extinction ordovicien silurien. Ces causes ne sont pas encore clairement définies. Mais selon la théorie la plus populaire, elle aurait été provoquée par le refroidissement global et la chute du niveau des mers qui est suivie. Quoi qu'il en soit, jusqu'à 50% de toutes les espèces ont disparu de la surface de la Terre à la suite de cette extinction massive. Cependant, la vie a pu s'adapter à de nouvelles conditions et même la mener à un tout autre niveau. Vient ensuite le silurien, qui s'étend de 444 à 419 millions d'années. C'était à ce moment-là que les arthropodes géants dominaient l'océan. Et c'est alors que l'on pouvait croiser des euryptérides mesurant jusqu'à 2,5 mètres de long. Les poissons prospéraient également parmi lesquels de grands prédateurs rapides de plus d'un mètre de long. A bien y penser, il n'est guère surprenant que certaines créatures vivantes aient préféré quitter l'océan et essayer de trouver d'autres zones pour leurs habitats. Et c'est à ce moment-là que les premiers arthropodes sont arrivés à Terre. Il s'agissait d'euryptérides préhistoriques et d'autres crustacés. Ils avaient une carapace chitineuse solide qui les protégeait du dessèchement et conservait la forme du corps, ainsi que de petites pattes qui leur permettaient de se déplacer sur une surface solide en dehors de la mer. Il est raisonnable de supposer que les premiers arthropodes qui se sont aventurés sur Terre se sont fait un devoir de ne pas s'éloigner trop de l'eau. Leurs organes respiratoires devaient rester humides pour fonctionner correctement. Cependant, les arthropodes ont été attirés par l'abondance d'aliments végétaux en dehors de la mer. Le facteur de sécurité garanti par la Terre était une autre attraction, car les prédateurs n'avaient pas encore appris à chasser leurs proies si ces dernières s'échappaient sur la terre ferme. Peu à peu, ces explorateurs se sont pleinement adaptés aux nouvelles conditions et sont arrivés sur Terre pour de bon, ce qui a ensuite permis une incroyable diversité d'insectes et d'arachnides, ainsi que d'autres types de créatures vivantes. Le Dévonien débute suite au Cilorien il y a environ 419 millions d'années. Il fut le plus important en termes d'exploration des terres. Il a duré environ 60 millions d'années. C'est à ce moment-là que les rhinophytes se sont largement répandus. Ces plantes vasculaires préhistoriques sont les ancêtres des équisées tassées, mousses et fougères. Elles atteignent 3 mètres de hauteur et couvraient densément tous les endroits humides et chauds de la planète, principalement les zones côtières des mers et les deltas des rivières qui s'y jettent. Cependant, ni les rhinophytes ni les mousses et les lichens qui ont émergé plus tard n'avaient de système racinaire approprié. Au lieu d'un réseau de racines qui maintiendrait une plante fermement en place, elles possédaient au mieux des rhizomes primitifs. C'est pourquoi les sols étaient sous l'influence des précipitations, rapidement emportés dans les rivières, les transformant en ruisseaux boueux et leurs deltas en marécage. Dans ces endroits humides, riches de matière organique, les plantes fleurissaient en donnant de la nourriture aux insectes et autres habitants de la terre de l'époque. Les poissons à leur tour étaient attirés par les zones marécageuses pour l'abondance des insectes et de leurs larves. Finalement, de grandes quantités de matières organiques putréfiantes ont absorbé l'oxygène de l'eau dans les marécages, ce qui a affecté la respiration des créatures qui y vivent. Par conséquent, pour compenser le manque d'oxygène, les poissons de ces eaux ont appris à prendre des gorges d'air atmosphériques. Peu à peu, ils ont développé un sac pulmonaire permettant de passer assez de temps hors de l'eau. Simultanément, d'autres appendices se développaient. Les tiges épaisses des plantes poussant de manière dense dans les zones humides offraient aux poissons un abri contre les grands prédateurs. Cependant, il était difficile pour eux de se frayer un chemin à travers ces fourrés. Les nageoires minces n'étaient pas adaptées à cet effet. Des membres plus puissants et musclés étaient nécessaires. C'est ainsi que les nageoires des poissons vivant dans des environnements marécageux se sont allongés et ont développé des eaux supplémentaires auxquelles des muscles forts étaient attachés. Ce sont d'abord des sarcopterygiens pulmonés, dont Eusténopteron est un représentant typique. Même si ce poisson à nageoires fortes n'était pas désireux de s'installer sur Terre, il était capable de respirer de l'oxygène atmosphérique et de rester hors de l'eau un certain temps. Les marécages peu profonds s'asséchaient souvent. C'est pourquoi leurs habitants devaient migrer vers d'autres endroits plus humides propices à la vie. Et pour ce faire, ils devaient naturellement se déplacer sur des étendues de terre. C'était par exemple le cas d'Akantostega, qui vivait il y a environ 365 millions d'années, à la fin du Dévonien. Elle est l'une des premières créatures connues intermédiaires entre les poissons et les amphibiens. Akantostega avait des écailles branchiales et une nageoire caudale comme n'importe quel autre poisson. En même temps, cette créature fascinante arborait quatre pattes et un sac pulmonaire comme celui des amphibiens qui lui permettait de respirer l'air atmosphérique. Malheureusement, les membres d'Akantostega n'étaient pas assez forts pour supporter son poids, et ses muscles thoraciques ne pouvaient pas pomper l'oxygène pendant trop longtemps. C'est pourquoi cet animal est resté principalement dans l'eau, rampant parfois d'un plan d'eau pour plonger dans un autre. Peu à peu, la capacité des sarcopterigiens préhistoriques à respirer l'air atmosphérique s'est améliorée. Leurs nageoires ont augmenté en puissance et se sont transformées en pattes à part entière. Leur apparence a aussi subi de grands changements. Par exemple, Tiktalik, un poisson amphibien crossoptérigien préhistorique, qui vivait à peu près au même moment qu'Akantostega, avait une tête plate comme celle d'une grenouille. Étant anatomiquement intermédiaire entre les poissons et les amphibiens, Tiktalik avait de puissantes nageoires capables de soutenir son corps et de le déplacer sur la terre ferme. De plus, ce poisson amphibien pouvait respirer à la fois, avec ses branchies et ses poumons. La structure de ces osselets est la preuve de la capacité de Tiktalik à distinguer facilement les sons à la fois sur Terre et dans l'eau. Tous ces signes montrent que cette créature a passé autant de temps sur Terre que dans l'eau. Au cours du Carbonifère, qui a suivi le Dévonien, les amphibiens ont finalement fait leur chemin vers la Terre, s'établissant fermement dans une variété de niches écologiques. Dans cette lutte évolutive, ils ont donné naissance à des classes d'animaux telles que les reptiles et les synapsides. La grande diversité de conditions en dehors de l'océan a considérablement stimulé et accéléré le processus évolutif. Après tout, les habitants de la Terre sont exposés à une gamme de températures et d'autres facteurs beaucoup plus larges que les habitants de l'eau. Toutefois, la question peut se poser. Pourquoi les animaux ne sont-ils venus sur Terre qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'évolution ? Pourquoi aucune espèce marine ne s'est-elle aventurée à vivre sur Terre au cours des 350 derniers millions d'années ? La réponse n'est pas aussi compliquée que cela puisse paraître. Les organismes marins ont des adaptations qui ne sont bénéfiques que dans le milieu aquatique. La majorité absolue d'entre elles sont inutiles et même nuisibles sur Terre. Pour vivre dans un autre environnement, les organismes auraient besoin d'une structure complètement différente du squelette, des couvertures extérieures ainsi que des organes respiratoires, ceux de la vision et de l'ouïe. Un poisson échoué est encore plus impuissant qu'un homme qui se retrouve en pleine mer. Il est évident qu'il deviendrait rapidement une broie facile pour les créatures terrestres. En arrivant sur Terre au cours du paléozoïque, les plantes, les arthropodes et les vertébrés ont conquis des niches écologiques vacantes. Ils n'avaient pas d'ennemis naturels dans ce nouvel environnement, tout en disposant de beaucoup de nourriture autour. Le principal facteur négatif lors de leur entrée sur Terre n'était pas la présence d'autres créatures, mais de nouvelles conditions environnementales, et ces espèces ont eu le temps de s'y adapter sans hâte. Fait intéressant, un exemple de l'inverse nous est connu. Les ancêtres préhistoriques des cétacés sont revenus à vivre dans un milieu aquatique tout en dominant certaines niches écologiques. Aussi étrange que cela puisse paraître à première vue, il n'y a en fait pas de contradiction à ce sujet. Le fait est que les exigences auxquelles il faut s'adapter dans l'environnement terrestre sont plus difficiles et plus diversifiées. C'est pourquoi se remettre à l'eau pourrait être un geste intelligent pour survivre. Les baleines, les dauphins et les autres habitants aquatiques secondaires des océans, des mers et des rivières sont des preuves vivantes confirmant le fait que l'évolution n'est pas irréversible. Si dans certaines circonstances il est préférable de prendre du recul, elle le fera. L'extinction massive du Permien-Trias a été une étape importante qui a marqué le début du Mésozoïque, une nouvelle ère dans l'histoire géologique de la Terre. Elle a commencé il y a environ 252 millions d'années et a duré environ 186 millions d'années. C'était une époque où notre planète changeait activement, acquérant progressivement un aspect moderne. Le processus tectonique le plus important de cette époque a été la division de l'unique supercontinent, Pongée. D'abord en deux grandes masses terrestres connues sous le nom de l'Eurasie et de Gondwana, puis en les continents que nous connaissons. L'apparition de nombreux territoires isolés, séparés par des mers et des détroits, a créé les conditions nécessaires à l'émergence d'écosystèmes indépendants et a donné une impulsion au développement de nouvelles adaptations évolutives. En termes de climat, le mésozoïque a été en moyenne l'ère la plus chaude de l'histoire de la vie multicellulaire. Sur toute sa durée, même dans les régions polaires, il n'y a pas eu de couverture glaciaire stable. Néanmoins, les températures ont chuté périodiquement, obligeant le monde animal et végétal à s'adapter à de nouvelles conditions. L'ère mésozoïque est divisée en trois périodes, dont la première s'appelle le Trias. Elle a commencé il y a environ 252 millions d'années et a duré environ 51 millions d'années. A cette époque, des processus profonds dans les entrailles de la Terre commençaient tout juste à briser la pangée en morceaux, de sorte que le supercontinent est resté intact pendant presque toute cette période. Au Trias, la chaîne de l'Oural, l'une des plus anciennes chaînes de montagne ayant survécu jusqu'à nos jours, a achevé sa formation. A cette époque, il s'agissait de montagnes jeunes et relativement hautes. Le climat de cette période était relativement sec et chaud, ce qui a entraîné la formation de nombreux déserts et une diminution de la superficie des masses d'eau intérieures. Pendant la majeure partie du Trias, la teneur en oxygène de l'air était de l'ordre de 10 à 15 %, mais il y a environ 215 millions d'années. Elle a brusquement augmenté pour atteindre 19 %. Les causes de ce phénomène ne sont pas connues avec certitude, mais on pense qu'ils pourraient être liés à l'évolution et à la répartition de certaines espèces de plantes aquatiques ou terrestres. La grande majorité de la masse végétale de l'époque était constituée d'anciennes fougères à graines, mais elles ont progressivement été remplacées par des groupes plus évolués. Parmi eux se trouvaient par exemple des sikas, des ginkgos et d'anciens conifères. Beaucoup de ces groupes ont survécu jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont considérablement perdu en diversité. Pendant ce temps, la vie marine a évolué à sa manière. Les océans vidés après la catastrophe du Permien se sont progressivement peuplés de tortues et de téléostéens, et la niche des grands prédateurs a été occupée par les premiers représentants des ichthyosaures. Plus tard, ils deviendront les reptiles les plus adaptés au milieu aquatique, mais au Trias, ces animaux étaient encore assez primitifs. Un exemple en est Symbos pondilus, qui a vécu il y a 240 à 210 millions d'années. Ce lézard marin géant mesurait 6 à 10 mètres de long et se nourrissait principalement de poissons. Cette bête impressionnante avait un corps long et étroit, dont la moitié environ était occupée par une queue flexible. Elle avait également une grosse tête et un museau allongé et pointu, avec de nombreuses petites dents à serrer. Les membres du Symbos pondilus ressemblaient à des nageoires, mais très probablement, ils ne les utilisaient que pour stabiliser la position de son corps dans l'eau. La structure du squelette du lézard suggère qu'il nageait en ondulant tout son corps, et en général qu'il était plutôt maladroit. Les représentants les plus caractéristiques de la faune terrestre de cette époque étaient des archosoriens, les anciens ancêtres des dinosaures, des crocodilomorphes et des oiseaux, ainsi que de nombreux autres groupes d'animaux. Au milieu de cette période, les premiers dinosaures avaient évolué à partir des anciens archosoriens, mais une longue et acharnée lutte pour la survie les attendait. Ce n'est qu'à la fin du Trias, après une forte augmentation de leur taille, qui a coïncidé avec l'augmentation de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère, que les dinosaures ont commencé à affirmer pas à pas leur domination sur la biosphère de la Terre. Les images de terribles lézards sont familières à presque toutes les personnes d'aujourd'hui. Des dizaines de films ont été réalisés, et des milliers de livres ont été écrits à leur sujet. Dans le même temps, d'autres animaux non moins importants et intéressants de cette période s'estompent dans leur arrière-plan. Par exemple, le petit animal Oligokyphus, qui vivait à la fin du Trias, il y a environ 200 millions d'années. Cette créature petite et agile appartient aux cynodontes, des animaux anciens qui ne se distinguaient des mammifères que par quelques caractéristiques subtiles. Oligokyphus avait un corps mince et flexible d'environ 50 cm de long, était recouvert de poils et ressemblait à une belette. C'était un herbivore à sang chaud, largement répandu dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe et en Chine. Bien que l'on ne sache pas avec certitude si Oligokyphus avait une poche sur son ventre, la structure de son squelette suggère que ses bébés étaient extrêmement petits, ce qui est typique des marsupiaux modernes. En plus de cela, il est très probable que ces animaux nourrissaient leur progéniture avec du lait. En outre, on suppose que Oligokyphus creusait des terriers et y aménageait des abris, et qu'il s'occupait de ses petits, ce qui peut être la preuve d'une intelligence relativement élevée. Malheureusement, ces animaux se sont éteints au début du Jurassique, probablement en raison d'une diminution de la nourriture. Néanmoins, il reste les animaux les plus anciens qui ressemblent le plus aux mammifères modernes. La fin de la période du Trias a été marquée par l'extinction massive Trias-Jurassique. De nombreuses espèces d'amphibiens, certains archosoriens et autres reptiles, ainsi que de nombreux ordres de plantes ont disparu de la surface de la Terre. Parmi les causes possibles de cette catastrophe, on peut citer l'activité volcanique, les changements du niveau des océans et un changement climatique brutal. En tout cas, cette extinction a libéré de nombreuses niches écologiques permettant aux dinosaures de renforcer leur position dans l'arène évolutive de la Terre. La période suivante de l'ère mésozoïque s'appelle le Jurassique. Elle a commencé il y a environ 201 millions d'années et s'est terminée il y a environ 145 millions d'années, durant environ 56 millions d'années. Cette période a été marquée par des changements et des transformations tectoniques à grande échelle. C'est au cours de la période Jurassique que le supercontinent Pangée s'est finalement scindé en plusieurs zones terrestres séparées par des mers peu profondes. Si vous regardez la carte de la Terre à cette époque, à la fin de cette période, vous pouvez déjà discerner les contours de certains des continents modernes, bien qu'ils soient situés dans des endroits complètement inhabituels. L'isolement des nouveaux continents les uns des autres a conduit à la formation de biosystèmes isolés, de sorte que les animaux et les plantes communs à un continent pouvaient être totalement absents de l'autre. Pendant la majeure partie de cette période, le climat de la Terre était chaud et humide. Mais vers la fin de celle-ci, il y a eu un refroidissement relativement court. D'immenses étendues de terre étaient occupées par des forêts tropicales, composées principalement de cicas, des gymnospermes ressemblant à des palmiers. En outre, les conifères étaient très répandus, ressemblant aux cyprès et aux pains actuels. Sur Terre pendant ce temps, l'âge d'or des dinosaures a commencé. Ils montraient une incroyable diversité et ont occupé la plupart des niches écologiques en les dominant presque toutes. Parmi eux, on trouvait aussi bien de petits lézards de la taille d'un chat que de véritables géants. Au cours de la période jurassique, les sauropodes, dinosaures herbivores, qui se ressemblent extérieurement et qui comprennent Brachiosaurus, Brontosaurus et Diplodocus, ainsi que d'autres groupes, se sont répandus. Les plus grands d'entre eux, les titanosores, atteignaient une longueur de 25 à 30 mètres et leur masse pouvait dépasser 75 tonnes. Une caractéristique inhabituelle des sauropodes était le cerveau sacré. Une extension à l'arrière de la colonne vertébrale, qui hypothétiquement pouvait contenir 20 fois plus de tissus nerveux que le cerveau. On pense actuellement que la cavité sacrée était probablement remplie de glycogènes, qui constituait une source de nutrition supplémentaire pour le système nerveux du lézard géant. Pendant ce temps, d'autres groupes d'animaux, tels que les mammifères et les reptiles ainsi que les arthropodes, ont continué à évoluer dans l'ombre des dinosaures. Au cours de cette période, les bivalves, semblables aux mollusques actuels, se sont répandues dans les océans, et une variété de lézards aquatiques comme les ichthyosaures et les pilosaures sont devenus les prédateurs dominants. Si l'on compare Ophthalmosaurus, qui vivait au milieu ou à la fin du Jurassique au Cibospondylus plus ancien, il peut être difficile de croire que ces animaux sont apparentés. Ancêtre, Cibospondylus, existait il y a 240 à 210 millions d'années. Longueur, 6-10 mètres. Corps et tête allongée. Mal adapté au milieu aquatique. Descendant, Ophthalmosaurus. Existait il y a 165 à 145 millions d'années. Longueur, jusqu'à 6 mètres. Corps fuselé, queue verticale. Bien adapté au milieu aquatique. Ce lézard aquatique avait un corps de dauphin et une queue verticale gracieuse et puissante en forme de croissant. On suppose qu'il respirait l'air atmosphérique alors qu'il pouvait passer environ 20 minutes sous l'eau, atteindre une vitesse de plus de 7 km heure, et plonger jusqu'à une profondeur d'environ 600 m. La structure des dents de Ophthalmosaurus permet de conclure que son alimentation principale était constituée de mollusques, y compris de calmars. Une autre caractéristique notable de l'apparence de cet animal était ses yeux. Il mesurait environ 10 cm de diamètre et un anneau de plaque osseuse les protégeait des dommages. On pense que Ophthalmosaurus voyait bien dans l'obscurité, ce qui lui a permis de chasser à de grandes profondeurs où les lézards prédateurs plus grands ne nageaient pas. La dernière période de l'ère mésozoïque s'appelle le Crétacé. Elle a commencé il y a environ 145 millions d'années et a duré environ 79 millions d'années, devenant ainsi la plus longue étape du mésozoïque. Tout au long du Crétacé, la séparation des continents se poursuit. L'Inde se sépare de l'Afrique et entame un lent mouvement vers l'Asie, traversant progressivement l'océan Indien. L'Amérique du Sud se sépare également et se déplace vers l'Ouest. En conséquence, à la fin de la période, les contours de l'Afrique, de l'Australie et du Groenland ainsi que de l'Amérique du Nord et du Sud sont devenus semblables à ceux d'aujourd'hui, tandis que l'Europe et l'Asie ont commencé à acquérir leurs frontières. Le climat du Crétacé était relativement frais. Dans la période allant de 100 à 85 millions d'années, la température moyenne a légèrement augmenté, puis le refroidissement a recommencé, ce qui a duré jusqu'à la fin de l'ère. C'est à cette époque que vivaient Tyrannosaurus et Triceratops, les dinosaures les plus célèbres et véritables symboles du mésozoïque. Cependant, beaucoup plus important est le fait que juste au Crétacé, les angiospermes se sont largement répandus, d'abord les arbres, puis les herbes. En formant des mottes, elles ont renforcé la couche de sol et l'ont rendue plus fertile, et les graines nutritives sont devenues la nourriture d'un grand nombre d'espèces. Cet événement a servi d'impulsion évolutive pour une augmentation de la diversité des mammifères et dans une moindre mesure de certains dinosaures herbivores. Par conséquent, malgré la domination totale des reptiles dans toutes les niches écologiques, les mammifères ont continué à évoluer. Leur diversité s'est progressivement accrue et à la fin de la période, il était déjà possible de distinguer des groupes distincts, tels que les ongulés, les insectivores, les carnivores et les primates. L'un des plus grands mammifères du Crétacé était Repenomamus, qui vivait il y a environ 125 millions d'années. La longueur de son corps atteignait un mètre et son poids variait de 12 à 14 kg. Extérieurement, cette créature ressemblait vraisemblablement au diable de Tasmanie moderne. A en juger par la structure des dents, Repenomamus était un prédateur, mais ses membres étaient courts et maladroits, de sorte qu'il est possible que l'animal n'ait pas dédaigné la charogne. En outre, une découverte curieuse a été faite, le squelette de Repenomamus avec les restes d'un petit dinosaure dans l'abdomen. Elle pourrait servir de preuve que certains mammifères de cette période auraient pu chasser de petites espèces de dinosaures, tels que Psytacosaurus et Archaïornitoïdes. Pendant ce temps, les mers ont longuement été dominées par de grands lézards nageurs, les ichthyosaures, les plésiosaures et les mosasaures. Cependant, il y a environ 90 à 95 millions d'années, leur nombre a considérablement diminué à la suite de l'extinction, dite du scénomanien thuronien, associée à une forte baisse de la concentration d'oxygène dans l'océan. L'une des raisons possibles est l'augmentation de l'activité volcanique sous-marine. La fin du Crétacé a probablement été la phase la plus froide du Mésozoïque. Tous les êtres vivants ont tenté de s'adapter à la baisse inévitable des températures. Les dinosaures n'ont pas fait exception. Il y a environ 70 millions d'années, un étonnant lézard appelé Nanuxaurus vivait dans la partie septentrionale de l'actuelle Alaska, au-dessus du cercle polaire. Étant un parent éloigné du monstrueux géant Tyrannosaurus rex, ce dinosaure lui ressemblait en apparence, mais sa taille était beaucoup plus modeste. La longueur du corps de Nanuxaurus était d'environ 6 mètres et sa masse d'environ 1 tonne, soit 8 à 9 fois moins que Tyrannosaurus rex. On suppose qu'une telle diminution de taille pourrait être associée à une pénurie de nourriture. Forcé de survivre dans les conditions difficiles du Grand Nord, parmi les champs enneigés sous le couvert de la nuit polaire, ce dinosaure a acquis un certain nombre d'adaptations inhabituelles. Tout d'abord, il était probablement un sang chaud, et le métabolisme du lézard était assez rapide, à peu près comme celui des oiseaux modernes. Deuxièmement, Nanuxaurus était couvert de duvet et de plumes à plusieurs couches, ce qui lui permettait de rester au chaud dans les fortes gelées nordiques. Il s'ensuit que ce lézard nordique était probablement un prédateur actif et rapide. Cependant, dans des conditions de nuit polaire, les méthodes traditionnelles de suivi des proies ne sont pas aussi efficaces, de sorte que Nanuxaurus avait probablement un odorat bien développé et une vision nocturne sensible. Ces hypothèses sont confirmées par les particularités de la structure de son crâne. Les étés dans les latitudes nord étaient courts et frais, donc les œufs avaient besoin d'un afflux de chaleur supplémentaire pour assurer le développement normal des petits. On suppose que Nanuxaurus, comme les autres dinosaures nordiques, couvaient leurs œufs et prenaient également soin de leur progéniture. L'étude des fossiles montre que cette espèce avait un volume cérébral relativement important, ce qui signifie qu'elle n'était potentiellement pas inférieure en intelligence à la plupart des oiseaux modernes. Malheureusement, toutes ces adaptations n'ont pas sauvé Nanuxaurus de l'extinction. Il y a environ 66 millions d'années, l'extinction massive Crétesse et Paléogène a anéanti tous les dinosaures non aviaires, les lézards marins et les ptérosaures de la surface de la Terre, ainsi que de nombreuses autres créatures. Néanmoins, les terribles lézards ont laissé une trace importante dans l'histoire de notre planète, et les niches géologiques libérées après eux ont été rapidement occupées par des oiseaux et des mammifères, donnant naissance à une nouvelle ère, le Cénozoïque. Sa création suprême fut une créature unique appelée Homo sapiens, qui s'est arbitrairement proclamée le roi de la nature. Son voyage se poursuit et où nous mènera-t-il ? Seul le temps le dévoilera. A la suite de l'extinction du Crétacé paléogène, les trois quarts de tous les organismes vivants sur Terre ont cessé d'exister. Presque tous les animaux de plus de 25 kg sont morts, y compris presque tous les dinosaures non aviaires. Cet événement tragique a marqué la fin du Mésozoïque et le début du Cénozoïque, une ère géologique qui se poursuit à ce jour. Elle est divisée en trois périodes inégales, avec des différences significatives dans le climat et la diversité de la biosphère. La première et la plus longue d'entre elles s'appelle le Paléogène. Elle a commencé il y a environ 66 millions d'années et a duré 43 millions d'années. Pendant les dix premiers millions d'années du Paléogène, la biosphère terrestre se rétablissait du coup écrasant que l'extinction de masse lui avait portée. Cette époque a été appelée Paléocène. La mort d'un grand nombre de dinosaures ainsi que d'autres animaux du Crétacé a libéré de nombreuses niches écologiques qui ont été immédiatement occupées par les nouveaux maîtres de notre planète, les mammifères. À cette époque, la géographie de la Terre était sensiblement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. En regardant la carte, on pouvait déjà reconnaître les contours des continents actuels, mais ils étaient situés un peu différemment. L'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étaient séparés par des mers tropicales et le sous-continent indien commençait à peine à se déplacer vers les côtes de l'Asie. L'ancien océan Tétis séparait encore l'Afrique et l'Eurasie, mais se rétrécissait progressivement en raison du mouvement des plaques tectoniques. Le climat de cette époque était plus stable et plus chaud que celui d'aujourd'hui. Une partie importante de notre planète était couverte de forêts tropicales denses et luxuriantes. La grande majorité des animaux de cette époque était de petite taille. L'abondance d'aliments végétaux leur a permis de se multiplier rapidement, peuplant de plus en plus de nouveaux territoires. C'est alors qu'apparaissent les ancêtres les plus anciens de la plupart des mammifères modernes. Par exemple, les forêts chaudes du Paléocène étaient habitées par des myacidaès, de petits prédateurs habiles semblables à des martres. On pense qu'ils ont donné naissance à toute la variété innombrable des mammifères prédateurs modernes. Aussi à cette époque vivaient des archéocètes, les plus anciens ancêtres des baleines modernes. En ces temps-là, ils ressemblaient plus à des hippopotames. Ils ne sont pas encore passés à un mode de vie aquatique mais ont déjà fait le premier pas dans cette direction. Leurs membres, leurs organes respiratoires et leurs oreilles internes ont déjà commencé à s'adapter aux longues plongées sous l'eau. L'époque suivante dans l'histoire de notre planète fut Léocène. Elle a commencé il y a environ 56 millions d'années et a duré un peu plus de 22 millions d'années. A cette époque, les contours des continents s'étaient déjà approchés des continents actuels. L'Inde a finalement atteint les rives sud de l'Asie et la collision des plaques tectoniques a commencé à écraser les couches rocheuses en plis géants. Ainsi est apparu l'Himalaya, le plus grand système montagneux de notre planète à l'heure actuelle. Bien que certains animaux de cette époque ressemblaient déjà aux animaux modernes en apparence, d'autres différaient considérablement. Tel était par exemple Andrusarcus, l'un des plus grands mammifères prédateurs à avoir jamais marché à la surface de la Terre. La longueur de son crâne atteignait 84 cm, environ une fois et demie plus longue que celle d'un ours brun. Et la morsure, selon les calculs, était plus forte que celle de tout prédateur terrestre moderne. Ceci est démontré par des creux profonds dans le crâne de l'Andrusarcus, qui servait de lieu de fixation des muscles de la mâchoire. La reconstitution du squelette de cet animal montre que la longueur totale du corps de l'Andrusarcus pouvait dépasser 4 mètres et que sa masse pouvait atteindre une tonne. C'est d'autant plus surprenant que ce prédateur géant appartenait apparemment à des ongulés primitifs. Les recherches suggèrent que les parents les plus proches de l'Andrusarcus étaient d'anciens suines, des hippopotames et des cétacés. L'étude des quelques fossiles du crâne et des dents montre que très probablement, il s'agissait d'un prédateur omnivore, ne dédaignant même pas la charogne. Malheureusement, peu de restes de cette créature étonnante ont été retrouvés et les scientifiques discutent toujours de la structure de son corps, de son mode de vie et de ses liens de parenté avec d'autres familles de mammifères. La dernière époque du paléogène est l'oligocène. On considère qu'il a commencé il y a 33,9 millions d'années et s'est terminé il y a environ 23 millions d'années. Il a duré environ 11 millions d'années. C'est une époque de refroidissement global. Les forêts tropicales chaudes ont peu à peu céder la place à des steppes interminables envahies de plantes céréalières herbacées. C'est alors que l'Arctique a commencé à se recouvrir d'une calotte glaciaire, se transformant d'un continent vert en un désert froid et sans vie. L'Australie a continué de s'éloigner des autres continents, tandis que l'Afrique, au contraire, s'est déplacée vers le nord, se rapprochant de l'Europe. La collision des plaques tectoniques a provoqué la croissance rapide des chaînes de montagne. C'est ainsi que sont nées les Alpes. Il y a environ 26 à 28 millions d'années, sur le territoire du Colorado actuel, le super volcan Caldera de la Garita est entré en éruption qui fut l'une des plus grandes éruptions volcaniques de tout le Phanerozoïque. Une superficie de plus de 30 000 km² était recouverte d'une couche de cendres chaudes d'une centaine de mètres d'épaisseur. Tous les êtres vivants dans un rayon immense autour du volcan ont été complètement détruits. Cependant, la vie est capable de surmonter n'importe quelle catastrophe. Les étendues de la Terre à cette époque étaient habitées par des animaux étonnants, dont certains n'étaient pas inférieurs en taille aux dinosaures. Telles étaient par exemple les Indricotériums, anciens herbivores apparentés aux rhinocéros. Les plus grands d'entre eux, Paraceratérium, ont atteint une hauteur de 4,8 mètres au garrot. C'est plus qu'un grand éléphant d'Afrique. Et grâce à leur long cou, ces géants pouvaient lever la tête jusqu'à une hauteur de 7 mètres. Un rhinocéros moderne pourrait passer sous le ventre de son ancêtre géant. Et un homme atteindrait à peine son genou. La masse de ces géants atteignait 20 tonnes, ce qui en fait les plus grands mammifères terrestres de tous les temps. Même les brontosaures, les plus massifs des dinosaures terrestres, ne pesaient qu'environ 15 tonnes. Les détails de l'apparence des Indricotériums sont encore inconnus. Malheureusement, pour le moment, aucun squelette complet de ces animaux étonnants n'a été trouvé. Seulement des fragments séparés appartenant à des individus différents. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que malgré leur relation avec les rhinocéros, les Indricotériums n'avaient pas de corne massive, mais qu'ils pouvaient avoir une petite trompe comme les tapirs modernes. Cette adaptation les a aidés à cueillir les feuilles succulentes et pulpeuses de la cime des arbres. Très probablement, ces géants herbivores vivaient en petits troupeaux et menaient une vie nomade, se déplaçant constamment sur un vaste territoire. Malheureusement, les Indricotériums se sont complètement éteints à la fin de l'Oligocène. À cette époque, d'anciens éléphants ainsi que de grands prédateurs, les Iaïnodontes et les Amphitionidés, également connus sous le nom de chiens-ours, ont pénétré dans la région de leur habitat. On suppose que l'émergence de nouveaux grands herbivores ait pu modifier l'équilibre naturel, plaçant les Indricotériums dans des conditions de concurrence féroce pour la nourriture. La faim et les menaces des nouveaux habitants des steppes asiatiques ont progressivement conduit les géants herbivores à l'extinction complète. En plus, dans la période il y a environ 37,2 à 28,4 millions d'années, de grands prédateurs, les Antélodons, vivaient en abondance sur Terre. Les restes de ces créatures ont été trouvés dans toute leur Asie. Étant des périssodactyles, les Antélodons ressemblaient à des cochons sauvages en apparence, bien que, dans l'évolution, ces créatures soient plus proches des hippopotames ou même des cétacés. Ces animaux atteignaient deux mètres de haut et pesaient plus d'une tonne. La tête d'un mètre de long était dotée d'une énorme bouche avec un riche ensemble de dents, à la fois des incisives acérées, de longs crocs et de larges molaires plates. Très probablement, les Antélodons étaient des créatures omnivores avec une tendance à la prédation. Malgré leur taille, ils pouvaient atteindre une vitesse assez élevée si nécessaire. Il n'était donc pas facile de fuir un tel monstre. Un sanglier de la taille d'un gros taureau préférant manger de la viande constituait une menace sérieuse pour tout habitant de la Terre à cette époque. Il n'est pas étonnant que les Antélodons se soient battus avec succès pour leur survie pendant si longtemps. La période suivante de l'histoire de la Terre est le néogène. Elle a commencé il y a environ 23 millions d'années et s'est terminée il y a seulement 2 580 000 ans. Au cours de cette période, notre planète était pratiquement identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Les continents ont pris leur position actuelle à la surface de la planète et la plupart des animaux et des plantes sont devenus similaires aux espèces qui nous sont familières. Le climat de la Terre est progressivement devenu de plus en plus aride et froid. Les calottes polaires se sont progressivement agrandies et la fin de la période a été marquée par une glaciation globale. A cette époque, notre planète était habitée par de nombreuses créatures étonnantes. Dans les profondeurs des eaux océaniques, le mégalodon, un requin géant atteignant 15 mètres de long et pesant jusqu'à 35 tonnes, terrifiait les habitants marins. Sur Terre, on pouvait rencontrer une variété de gonfothériums, des parents d'éléphants modernes. Un trait distinctif de beaucoup d'entre eux était quatre défenses puissantes et leur dimension pouvait soit dépasser celle d'un éléphant d'Afrique moderne, soit être assez petite. Il y a environ 2,5 millions d'années, le quaternaire a commencé, la dernière période géologique de l'histoire de la Terre à l'heure actuelle. Elle a été marquée par l'apparition et le développement d'Homo sapiens ainsi que de ses ancêtres. Par exemple, dans la période d'il y a 1 million à 100 000 ans, vivait Gigantopithécus, l'une des espèces connues de la science d'énormes hominoïdes. Leur taille variait de 3 à 4 mètres et leur poids dépassait 500 kilos. Ces créatures vivaient en Asie et étaient étroitement liées génétiquement aux orang-outans modernes. Évidemment, avec une telle masse, les Gigantopithécus ne pouvaient pas grimper aux arbres, comme les autres grands singes, mais on sait qu'une partie de leur population vivait dans les montagnes, se réfugiaient dans des grottes et des crevasses naturelles. On suppose que leur alimentation principale comprenait du bambou. Cependant, dans les tanières de Gigantopithécus ont également été trouvées des os d'animaux herbivores avec des marques de dents. Sur la base de ces découvertes, on peut supposer que ces créatures ne dédaignaient pas la nourriture à base de viande et étaient au minimum des omnivores. La structure du squelette de Gigantopithécus est proche de celle du gorille, ce qui signifie qu'ils se déplaçaient très probablement sur quatre membres. En outre, ces grands singes avaient un volume cérébral relativement important, ce qui suppose qu'ils aient pu avoir une intelligence relativement élevée et même être capables de créer des outils primitifs. Malheureusement, le nombre de ces géants étonnants a fortement diminué avec la propagation des anciens ancêtres de l'homme moderne sur la Terre et il y a environ 100 à 300 000 ans, ils se sont finalement éteints. De plus, trop peu de restes de Gigantopithécus ont été retrouvés, ce qui complique grandement leur étude. Se répandant sur la Terre, les tribus humaines primitives ont détruit de nombreuses autres créatures. Megatherium, un paresseux géant qui habitait le Sud et une partie de l'Amérique du Nord entre 2 millions et 12 000 ans, peut être attribué au nombre de leurs victimes. Cet animal était vraiment un spectacle impressionnant, avec une masse allant jusqu'à 4 tonnes et une longueur de corps d'environ 6 mètres. Le Megatherium n'était pas inférieur en taille à l'éléphant d'Afrique, surtout si l'on considère que la bête se déplaçait principalement sur ses pattes arrières. La libre vie de Megatherium a pris fin il y a environ 15 000 ans, lorsque des tribus nomades sont arrivées en Amérique du Sud. Le géant fort mais maladroit a été sans défense contre les lances et les flèches acérées et bientôt sa population fut réduite à zéro. D'autres géants qui auraient disparu de la surface de la Terre par la faute de l'homme étaient les dix protodons, qui vivaient en Australie il y a 1,6 million à environ 40 000 ans. Ils étaient les plus grands marsupiaux connus, apparentés aux Wombats et aux Koalas. Certains individus de ces créatures étonnantes atteignaient 3 mètres de long et 2 mètres au garrot, et leur poids était d'environ 3 tonnes. Ainsi, les dix protodons n'étaient pas inférieurs en taille à certains hippopotames. C'étaient des créatures herbivores massives qui habitaient les forêts éparses et les plaines herbeuses côtières qui abondaient en Australie avant l'arrivée de l'homme. La disparition des géants marsupiaux coïncide dans le temps avec la pénétration des tribus humaines primitives sur le continent. Cependant, certains scientifiques suggèrent que la principale raison de leur extinction pourrait ne pas être la chasse, mais une anomalie du champ magnétique terrestre qui a coïncidé avec une baisse locale de température. L'augmentation du rayonnement de fond, combiné à une vague de froid, a ralenti la croissance des plantes, ce qui a provoqué la famine chez les herbivores et la rencontre avec l'homme n'a fait que compléter la tragédie. La dernière époque du quaternaire, l'holocène, a été marquée par le développement rapide de la civilisation humaine, à la suite de quoi Homo sapiens s'est répandu sur toute la Terre et a occupé une position dominante parmi les autres habitants de notre planète. L'envers de ce développement a été de nombreuses catastrophes d'origine humaine et des changements irréversibles dans l'équilibre biologique. Par exemple, l'activité humaine est devenue l'une des raisons pour lesquelles la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre augmente chaque année. Cela entraînera des conséquences négatives globales pour tous les habitants de notre planète. Malheureusement, les animaux étonnants qui habitaient la Terre deviennent de moins en moins nombreux chaque année. Et c'est surtout triste de se rendre compte que la cause de leur mort est parfois la bêtise ou la cupidité humaine. La chasse excessive, l'utilisation irresponsable des terres et le mépris de l'environnement ont déjà conduit les scientifiques à enregistrer une nouvelle, sixième grande extinction d'espèces dont la gravité des conséquences n'est potentiellement pas inférieure aux cinq précédentes. L'humanité s'arrêtera-t-elle avant de se détruire elle-même ? Combien de temps faudra-t-il à notre planète pour se remettre des effets des progrès technologiques ? Et la nature créera-t-elle de nouvelles formes de vie radicales après avoir surmonté cette crise comme elle l'a fait auparavant ? Personne ne peut répondre à ces questions. Le développement de la vie sur Terre n'a pas été simple. Il y avait des périodes de plus grande diversité et des périodes d'extinction presque complètes. De telles conclusions découlent de l'analyse de sédiments fossilisés trouvés lors de fouilles paléontologiques. Au cours des 540 derniers millions d'années, il y a eu 5 extinctions majeures et environ 20 moins importantes. Cependant, la crise la plus grave de la biosphère sur notre planète s'est produite beaucoup plus tôt, il y a environ 2,1 milliards d'années. On pense que les premiers organismes vivants sur Terre sont apparus assez tôt, il y a environ 4 milliards d'années, c'est-à-dire environ 400 millions d'années après que la surface de la Terre soit devenue relativement habitable. La Terre de l'époque n'avait guère l'air accueillante. roches nues, nuages denses, orages et tremblements de terre fréquents, ainsi qu'une atmosphère anoxique composée principalement d'azote, de méthane et de dioxyde de carbone. C'était l'époque des micro-organismes primitifs, archés et bactéries, dont la grande majorité utilisait la photosynthèse anoxygénique, dans laquelle l'oxygène n'était pas produit. En outre, il est supposé qu'il existait de nombreuses formes intermédiaires qui ne peuvent pas être attribuées de manière unique à des objets vivants ou non vivants. Il y a environ 2,7 milliards d'années, la photosynthèse oxygénique que nous connaissons est apparue. Une forme de photosynthèse dans laquelle l'oxygène est libéré. Elle est encore utilisée par un grand nombre de plantes et d'algues unicellulaires. Les organismes anaérobies sont incapables d'exister avec une teneur en oxygène importante dans l'environnement, de sorte que les algues anciennes, libérant de l'oxygène dans le processus de la vie, ont tué leurs concurrents et libéré leur espace de vie. Au début, l'oxygène a été dépensé pour l'oxydation des roches dans les habitats des colonies d'organismes aérobies. Ainsi, des poches d'oxygène, de petites zones de minéraux oxydés, se sont formées. Peu à peu, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère, oxydant le méthane, les composés soufrés et ferreux. Les organismes anaérobies, incapables d'exister dans un environnement riche en oxygène, ont disparu, n'ayant survécu que dans des poches souterraines dépourvues d'oxygène. La biosphère semble avoir tourné à l'envers. Maintenant, les organismes qui libèrent de l'oxygène sont devenus largement répandus et les anciens hôtes se sont contentés des zones fermées séparées. La prolifération de nouveaux organismes a entraîné une diminution de la teneur en gaz, tels que le méthane et le dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre. Le premier s'est oxydé pour former de l'eau et du dioxyde de carbone et le second a été fixé dans le processus de photosynthèse. Tout cela a entraîné un affaiblissement de l'effet de serre et un refroidissement de la surface de la Terre. La dite glaciation huronienne a commencé il y a environ 2,1 milliards d'années et a duré environ 300 millions d'années, jusqu'à ce que l'augmentation de la luminosité solaire et les changements tectoniques réchauffent la Terre. C'était une période d'évolution extrêmement lente des micro-organismes unicellulaires, compliqués par de longues périodes de glaciation massive. L'ensemble de ce processus a été appelé « grande oxygénation ». Ce n'était pas rapide, mais c'était certainement extrêmement massif et omniprésent. Presque toute la diversité développée par la biosphère de la période sans oxygène a été détruite et l'évolution a ralenti pendant 1 milliard d'années en raison du refroidissement global. Et tout cela pour faire passer la vie à un type d'alimentation plus économe en énergie. Il y a environ 540 millions d'années, l'époque du phanérozoïque a commencé. L'époque de la vie visible, comme on l'appelle parfois. Elle a été marquée par le développement rapide d'organismes multicellulaires et du rencor. De nombreuses créatures de cette période avaient l'air absolument fantastiques et ne ressemblaient à aucune créature moderne. Cependant, il y a environ 450 millions d'années, le développement rapide de la vie a été brutalement interrompu par un facteur inconnu. Parmi les causes possibles, un sursaut gamma cosmique, l'activité volcanique ou même la chute d'un grand corps céleste. Quoi qu'il en soit, de 25 à 50% de tous les êtres vivants ont disparu en 7 millions d'années. Cet événement, appelé extinction ordovicien silurien, a frappé durement les trilobites, les mollusques et certains autres invertébrés marins de l'époque. Le paléozoïque supérieur, qui a suivi cette extinction, a été marqué par le développement rapide de la végétation terrestre. Au même moment, les premiers amphibiens et reptiles sont apparus. Les poissons se sont développés activement. Ils ont commencé à dominer tous les plantes d'eau douce et d'eau salée. Il y a environ 372 millions d'années, la dite extinction du dévonien a commencé. Elle s'est déroulée en plusieurs étapes, entrecoupées de périodes relativement calmes. Cependant, même pendant ces périodes, les taux d'extinction des espèces ont été supérieurs à la moyenne. La cause la plus probable de cette extinction est la suivante. Les plantes terrestres de cette période avaient des racines puissantes et longues, ce qui leur permettait de recevoir des nutriments à partir d'une couche de sol beaucoup plus profonde qu'auparavant. L'eau, lavant le sol aéré par les racines, dissolvait les nutriments et les transportait vers l'océan, où, dans des conditions d'abondance de lumière et de nourriture, les algues se développaient activement. La pourriture de ces algues gaspillait de l'oxygène dissous dans l'eau, ce qui étouffait les organismes sous-marins. En conséquence, environ 70% des espèces marines ont été détruites, y compris presque toutes les espèces qui formaient des récifs coralliens. Cela a entraîné des changements globaux et irréversibles dans la biosphère de l'océan mondial. De nombreux genres et familles ont complètement disparu, tandis que d'autres ont pris leur place vacante. Au carbonifère qui a suivi, des fougères arborescentes se sont répandues rapidement à la surface de la planète, ainsi que des gymnospermes et des conifères qui sont apparus. A cette époque, des couches de charbon se sont formées encore activement utilisées dans l'industrie. Les insectes se sont également développés activement. C'est à cette époque que vivait le centipède géant Arthropleura, qui atteignait une longueur de 2,5 mètres, ainsi que Méganora, une énorme libellule d'une envergure allant jusqu'à 1 mètre, et Pulmonoscorpius, un scorpion de 70 cm. De telles tailles incroyables d'insectes sont associées à une teneur accrue en oxygène dans l'atmosphère. À cette époque, sa concentration atteignait 35 %. L'extinction Permien-Trias s'est produite il y a environ 251-253 millions d'années, à la frontière du Permien et du Trias. Elle est devenue la plus massive et globale dans l'histoire de la vie multicellulaire. Les données des fouilles montrent que jusqu'à 95 % des espèces marines et jusqu'à 70 % des espèces terrestres ont disparu de la surface de la Terre. De plus, cette catastrophe s'est produite presque instantanément selon les normes géologiques, dans un délai maximum de 200 000 ans. Il a fallu au moins 50 millions d'années pour restaurer la diversité biologique de la vie terrestre et environ 100 millions d'années pour restaurer la biodiversité marine. Les fameux trilobites, de nombreux invertébrés marins et micro-organismes marins ont presque totalement disparu. Le nombre d'insectes a également fortement diminué. Au lieu de créatures géantes comme s'ils venaient d'un film d'horreur, elles ressemblaient à des créatures modernes, petites et nombreuses. Les causes de l'extinction Permien-Trias ne sont toujours pas entièrement comprises. Parmi les causes possibles, l'activité volcanique intense est considérée comme l'hypothèse la plus probable, ainsi que la collision avec un grand corps céleste, les changements climatiques et les fortes émissions soudaines de méthane dues à l'activité biologique ou tectonique. Il n'est pas encore possible de répondre de manière fiable à cette question. Après l'extinction Permien-Trias, la période du Trias a été marquée par le développement rapide de la vie des vertébrés. C'est pendant cette période que les archosaures sont apparus. Les anciens lézards qui ont donné naissance aux crocodiles et aux dinosaures. Le Trias a également vu l'apparition des premiers mammifères, bien qu'il n'ait pas été largement répandu au cours de cette période. Il y a environ 200 millions d'années, l'extinction Trias jurassique a commencé. Elle a duré environ 10 000 ans et a marqué la frontière entre le Trias et le Jurassique. Environ la moitié des espèces connues qui vivaient sur Terre à cette époque ont été victimes de cette extinction. Parmi eux se trouvaient divers reptiles et amphibiens dont l'extinction a libéré des niches écologiques et a permis aux dinosaures de dominer la planète au cours des 130 millions d'années suivantes. Les causes de l'extinction Trias jurassique sont inconnues. Aucune des hypothèses proposées jusqu'à présent n'est suffisamment convaincante. Les périodes du Jurassique et du Crétacé qui ont suivi l'extinction Trias jurassique sont devenues l'ère des dinosaures. Mais non seulement ces lézards géants habitaient la Terre à l'époque, c'est aussi à cette période que les ancêtres des oiseaux modernes, des plantes à fleurs et des coraux modernes sont apparus. De petits animaux à sang chaud, recouverts de poils, les mammifères se sont également développés. Bien que dans le contexte d'énormes dinosaures, ces petits animaux ne semblaient pas impressionnants. Ils occupaient de manière fiable leur niche écologique et ont évolué avec succès. Les mammifères ont eu leur chance à la fin du Crétacé il y a environ 66 millions d'années. C'était l'extinction de masse la plus connue et assez importante, appelée Crétacé paléogène. La toute première et la plus populaire théorie expliquant cette extinction est l'hypothèse de la chute d'un corps céleste géant. Tout le monde connaît la météorite qui a détruit les dinosaures. Cependant, les causes exactes de cet événement sont encore inconnues. En tout cas, à la suite de cet événement, tous les dinosaures ont disparu, ainsi que de nombreux conifères, algues et mollusques. L'extinction Crétacé paléogène a marqué le début d'une nouvelle ère géologique, la Cénozoïque, qui se poursuit à ce jour. Au cours de l'ère Cénozoïque, les mammifères, ainsi que les oiseaux et les plantes à fleurs se sont rapidement développés et se sont répandus sur la planète. Les mammifères ont habité toutes les régions de la planète, des tropiques aux calottes glaciaires des pôles, des profondeurs de l'océan et des entrailles de la Terre au courant d'air. Finalement, l'évolution a conduit à l'apparition de l'homme. Bien sûr, même à notre époque éclairée, il y a des gens qui ne croient pas en l'évolution. Cependant, la théorie de l'évolution n'exige pas la foi. C'est une théorie scientifique basée sur des faits. La théorie moderne du changement d'espèce a parcouru un long chemin de développement et est nettement différente de celle proposée par Charles Darwin il y a 161 ans. Néanmoins, les principes généraux de cette théorie scientifique restent les mêmes. Et à l'heure actuelle, la théorie de l'évolution est la seule théorie scientifique sérieuse qui décrit de manière fiable le processus de changement et de l'émergence des espèces d'êtres vivants. Certains scientifiques pensent que nous vivons à l'ère de la sixième extinction de masse. Ils l'appellent Holocène, Anthropocène ou Quaternaire. Au cours des 10 000 dernières années, des milliers d'espèces ont disparu. Au cours des 500 dernières années, environ 900 espèces de grands animaux ont disparu de la surface de la Terre. Actuellement, 40 % des espèces d'amphibiens et 25 % des espèces de mammifères sont menacées d'extinction. Et très probablement, l'une des principales raisons est l'activité humaine. L'humanité pourra-t-elle faire face à cette menace ? La vie passera-t-elle à une nouvelle étape de l'organisation, comme elle l'a fait après chaque extinction de masse ? On ne sait pas encore. La biosphère de la Terre a un énorme potentiel de restauration et de développement. Mais cela ne signifie pas qu'il est possible de la traiter sans pitié. Après tout, la Terre est notre seule maison. L'histoire de la vie sur Terre n'est pas encore terminée. A l'heure actuelle, il y a une lutte sans fin pour la survie. Et nous ne pouvons pas prédire à quoi ressemblera notre planète dans des centaines de millions d'années. Peut-être qu'à ce moment-là, sa surface sera recouverte de déserts sans vie et les hommes appelleront une planète complètement différente la leur. En effet, l'univers est plein d'autres mondes, jusqu'ici inaccessibles, mais si attrayant pour les humains se projetant toujours au-delà de l'horizon. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que les premiers pas timides dans l'univers infini et de nombreuses découvertes plus importantes nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada